Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torkan, je suis Torkan. Aujourd'hui on se retrouve pour les numéros 6 de notre duo Fat & Furious. Alors pour notre numéro 6 de la Dodge Charger, les éléments de la partie avant du châssis, donc détail de nos pièces. Et oui je suis revenu à la version papier parce que je trouve ça plus facile pour vous présenter. Je sais c'est pas terrible au niveau écologie mais bon pour moi c'est vraiment plus facile. Donc notre pas à pas que voici. Donc on va venir mettre des pièces sur ce châssis et puis et puis et puis et puis hop. Donc vous voyez on va venir vraiment installer tout un tas de trucs pour renforcer ce châssis et on aura notre étape finale pour ce numéro 6 de la Dodge Charger. Ensuite le numéro 6 de la Skyline. Donc le bloc moteur deuxième partie. Donc détail de nos pièces. On a énormément de pièces dessus et puis donc on va venir, comme on peut le voir ici, sur notre pas à pas, équiper ce moteur, venir rajouter tout un tas de choses pour au final, hop, si j'arrive à attraper ma feuille, voilà, avoir ce résultat final à l'étape 6, enfin au numéro 6. Donc un moteur bien complet, très très bien détaillé je pense. Ouais. Allez, on est parti pour le montage. Donc voici nos pièces. Allez, on va récupérer notre pièce. Tiens donc, pièce E que voici. J'allais dire, elle est pas notée celle-ci, mais c'est ici. Donc on vient, hop, je pense, dans quel sens ? Ouais, dans ce sens-là, donc la partie creusée vers nous, on va prendre notre pièce G que voici. Alors, il s'agit de venir, là, faire rentrer donc sur l'autre côté. On remarque qu'au bout de notre pièce G, on a un tube avec un petit détrompeur qui se place correctement comme ceci. Et de ce côté, on va venir mettre une vis DM. Voici qui est fait. Alors ensuite, hop, on retourne. Le tout, on va venir positionner notre pièce, cette fois-ci, comme ceci. Donc avec notre pièce que l'on vient d'installer vers nous, on va prendre notre pièce F que voici. Et il s'agit, voilà, de venir la positionner. Alors par contre, non, je pense que c'était bien comme ceci. Ouais, la partie creusée vers le haut. Donc ici, on a un trou. Ici, on a un autre trou. On fait coïncider les deux trous ensemble. Et on fixe le tout avec une vis CM. Ensuite, hop, je vais pousser ça. Voilà, on récupère notre châssis. Donc on va venir juste à l'arrière, ici, positionner donc notre pièce F entre les deux parties de ce châssis. Alors, normalement, c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Donc on vient faire poser le tout sur les deux tubes. Et on fixe le tout avec des vis AM. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va récupérer les pièces A et B que voici. Donc il s'agit de venir les positionner l'une dans l'autre comme ceci. Et puis, on va venir mettre trois vis CM. Donc une, deux et trois. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, il s'agit... Alors, je suis en train de chercher. Ouais, comme ceci. Sauf que, voilà. On vient prendre notre pièce comme ceci. Alors, donc les deux trous face à nous. Et hop, c'est de l'autre côté, bien sûr. On vient positionner donc cette pièce ici. Alors là, il y a un truc que je ne comprends pas trop. Ouais, on ne voit pas vraiment où elle va. Peut-être un petit peu plus loin. Donc, il faut venir la positionner. Donc, comme ceci. D'après ce que je comprends. Sauf que ma pièce devrait se retrouver plutôt comme ceci. Si je suis... Ouais. Donc, en fait, en bout de cette pièce-là, on vient positionner, d'après ce que je comprends, notre assemblage. Hop, j'ai du mal à le tenir. Donc, voilà. Donc, je vais essayer comme ça. Et donc, de chaque côté, on vient fixer le tout avec des vis CM. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, on va retourner le tout. On vient récupérer notre pièce C. Alors, la pièce C, c'est celle-ci. Quand on tient notre pièce, on a un petit décrochement sur la gauche et le picot sur la droite. Et on va venir. Donc, juste ici, on a deux trous. Un trou pour le picot et l'autre qui est pour notre vis CM. Alors, j'essaye de voir si je suis dans le bon sens. Ouais, c'est bien comme ça. Sauf que, pourquoi après, on nous fait voir à l'arrière ? Là, il y a un truc que je ne piche pas. Ah non, c'est l'autre côté. Voilà. Oui, non, non, c'est bon. Je n'ai rien dit. Donc, on reprend. Donc, on positionne notre pièce juste ici. Entre les deux trous. Et on vient fixer le tout avec une vis CM. Donc, voici qui est fait. Et puis, dernière étape, étape 8. On vient récupérer l'autre pièce. Et on fait exactement pareil de ce côté. Et on fixe le tout avec une vis, pareil, CM. Donc, voici qui est fait. Et du coup, j'ai inversé les deux. Puisque, en fait, je trouve que c'est... Il me semble que c'est bien comme ça. En fait, l'encoche que l'on voit doit venir contre notre barre. Ouais. Voilà donc ce que ça donne. Eh bien, c'est du nickel. Alors, ça, c'était notre numéro 6 de la Dodge Charger. Et on va passer au numéro 6 de la Skyline. Alors, voici nos pièces. Énormément de pièces et de vis pour ce numéro. Alors, si je comprends bien, on vient récupérer notre pièce C. Qui doit être celle-ci. Alors, on va venir, hop, je pense que c'est de ce côté, comme ceci. Positionner, donc, hop, notre pièce, comme ceci. Alors, je pense que ça va comme ceci. On va venir l'adapter. Voilà, avec l'espèce de petite patte vers le bas. Et donc, ici et ici, donc, on a tout un tas d'alvéoles. Et entre les alvéoles du centre, les deux alvéoles du centre, sur la gauche et la droite, on a deux trous pour des vis AM. Donc, voici qui est fait. Alors. Ensuite, on va venir prendre une pièce 6A. Alors, hop, ça doit être une pièce comme ceci. On va venir prendre une pièce 6H. Alors, hop, ça, par contre, ça va être chaud à attraper. Voilà. Alors, il s'agit de venir, hop, positionner. Donc, ici, on a un picot qui doit correspondre, voilà, au trou central. Comme ceci. Donc, il s'agit de venir placer l'ensemble comme ceci. On le répète une deuxième fois. Donc, hop, pareil. Voilà. Et pour la troisième, par contre, on vient à l'inverse. Et on va reprendre, donc, hop, décidément, j'arrive pas à les attraper. On vient positionner notre pièce comme ceci. Et on va la mettre du côté gauche, cette fois-ci. Donc, les deux premières, c'est du côté droit. Et l'autre, c'est du côté gauche. Voilà. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Ensuite, justement, on va commencer par la pièce B. Donc, que l'on vient positionner, donc, ici, à droite du moteur. Donc, on fixe le tout avec une vis BP au centre. Donc, voici qui est fait. Et puis ensuite, on peut placer, donc, les deux autres. Les deux autres, elles vont comment ? Est-ce que je ne vois plus les... Elles vont comme ça. Vers le bas, peut-être ? Non, je ne pense pas, non. Bizarre. Non, ça doit aller vers le haut, je pense. Voilà. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc, pareil, une vis BP au centre. Et pareil, de ce côté. Donc, ensuite, on va venir juste ici prendre notre pièce 6M. Hop. Et elle va venir, donc, se positionner. Alors, comment ? Comme ceci, apparemment. Et on la fixe avec une vis. Ah ouais, non. Alors, il faut venir, en fait, rentrer le picot dans le trou. Je pensais que c'était l'inverse, mais non. Donc, voilà. Qui est fait comme ceci. Donc, ça tient à peu près. Je pense que je vais le coller. Et ensuite, on prend la pièce J. Alors, la pièce J, c'est celle-ci. Et notre pièce J va juste ici. Comme ceci. Et on la fixe avec une vis AM. Donc, voici qui est fait. Alors, hop. On va poser ça. On va récupérer notre pièce K. Que voici. Ainsi que la pièce L. Voilà. Donc, on va prendre le picot qui est le plus bas. Et on va le rentrer, donc, juste ici. Dans quel sens ? Dans l'autre sens, ce serait mieux. Voilà. Donc, comme ceci. Ensuite, on va venir, hop, de ce côté pour cette partie-là. Et la partie du picot qui est là va rentrer dans le trou qui se trouve ici, si j'ai bien tout compris. Alors, on va faire coïncider ces deux pièces ensemble. Donc, voilà qui est fait. Alors, hop, je vais positionner cette partie-là à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Hop. Alors, pour l'étape 7, on va venir récupérer notre pièce N. que voici. Donc, la voilà. Et elle, elle va venir, donc, juste ici. On a un très gros trou. Et, hop, on va venir emboîter gentiment. Voilà. Donc, la pièce a une forme bien précise. Et, en fait, en poussant et en tournant légèrement, elle s'emboîte parfaitement. Ce qui nous donne ceci. Alors, ensuite, hop, on va venir de ce côté. On récupère notre pièce I. Hop, que voici. Et, elle va venir, hop, se positionner. Donc, comme ceci. Et, au centre-là, on va venir mettre une vis AP. Voici qui est fait. Alors, en étape 9, on va venir récupérer notre pièce D et C. Que voici. Alors, il s'agit, hop, de venir positionner notre pièce D, comme ceci. Notre pièce C, ou G, plutôt, comme ceci. Donc, un trou en plus ou moins en forme de demi-lune. Un picot en demi-lune. Hop. Et voilà qui est fait. Alors, ensuite, on revient sur notre bloc moteur. Et, voilà, ce qu'il ne fallait pas faire. On va venir, tout simplement, emboîter les parties, comme ceci. Donc, dans nos trous respectifs. Voilà qui est fait. Et, donc, juste en dessous, on a trois petits trous pour des vis capées. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape suivante, hop, on va récupérer notre pièce E et F. Alors, hop, la voici. Donc, notre pièce E va venir, comme ceci. Juste ici, on a un petit oeillet pour notre pièce E, F, plutôt, décidément. Donc, hop, on va venir emboîter notre pièce, comme ceci. Et, puis, alors, là, comment ça va, ça? Donc, ça va, comme ceci. Je m'aperçois que ma plaque est allée en vert par rapport à ce qu'on voit. On vient, hop, positionner ça, comme ceci, il me semble. Oui, ça a l'air d'être ça. Donc, les quatre picots rentrent dans les quatre trous de notre pièce. Voilà, on va y aller gentiment. Et, alors, normalement, les deux petites tiges qui sont ici doivent se rabattre. Voilà, comme ceci. Ah oui, de chaque côté de notre pièce. Et, puis, on va mettre une vis NP, donc, juste ici. Donc, voici qui est fait. Et ce qui conclut, donc, ce double numéro 6, Dodge Charger et Skyline, avec ce très, très beau moteur. Déjà, pour cette Skyline, il est magnifique. Il est super bien détaillé. Franchement, j'adore. Ah oui, franchement, il est magnifique. Magnifique, je le trouve magnifique. Et puis, donc, cette Dodge Charger que voici. Donc, notre châssis avant qui est déjà bien, bien avancé. Voilà, fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis... Ciao, ciao !